Amandine Pellissard le reconnaît volontiers, être à la tête d'une grande famille était l'un de ses objectifs de vie. Déjà maman de 8 enfants, celle qui s'est fait connaître dans Familles Nombreuses, la vie en XXL, sur TF1, essayait désespérément d'agrandir sa tribu. Hélas, après trois fausses couches successives, elle et son mari Alexandre se sont résignés à l'idée qu'il ne deviendrait pas parent une neuvième fois. Mais c'était sans compter sur le bon vouloir du destin. En effet, quelques semaines après avoir fait part de leur reconversion dans l'industrie du X, les Pellissard ont appris avec surprise la grossesse de la mère de Famille. Une nouvelle que s'est empressée d'annoncer Alexandre Pellissard, très heureux, et aux grands dents de sa femme, qui aurait préféré maintenir le secret un peu plus longtemps. Alexandre et Amandine Pellissard On verra au fur et à mesure de la grossesse. S'il n'y a pas de soucis particuliers, il n'y a pas de raison. Ce n'est pas prohibé d'avoir des rapports sexuels pendant la grossesse, sauf contre-indication. C'était-elle défendue, s'attirant de nouvelles critiques négatives. Mais pas de quoi ébranler Amandine Pellissard, qui se fait une joie d'avoir à se remettre bientôt à couponner et fait de son mieux pour mener à terme cette grossesse inespérée. Aussi, ce jeudi 13 avril 2023, c'est très heureuse qu'elle a découvert le sexe de son neuvième enfant. Un moment très spécial qu'elle a partagé avec ses abonnés au cours d'un live Instagram. Et c'est, ce jeudi 13 avril 2023, Amandine Pellissard a donc découvert en même temps que les internautes si elle attendait un garçon ou une fille. Pour connaître le sexe de son bébé, elle s'est procuré un test en provenance des Etats-Unis, qui consiste à mélanger un peu d'urine de la maman à un liquide et de secouer le tout vigoureusement pendant 20 secondes. Une opération qu'elle a réalisée face à l'objectif avant de s'extasier en découvrant le résultat, c'est une petite fille qui viendra agrandir la famille Pellissard dans quelques mois. C'est trop bien, s'est exclamé Amandine Pellissard, qui pensait qu'elle allait mettre au monde un garçon, tous les garçons, je mange du salé, j'ai le ventre devant, les filles, je les ai eues sur les hanches. Et là, c'est vrai que ça faisait garçon. C'est Estelle et Tony. Reste plus qu'à préparer l'arrivée de la petite princesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501